Pour que Paris ne se transforme pas en Mexico ou Athènes en matière de pollution, un nouveau dispositif d'alerte vient d'être créé. Deux heures après le dépassement du seuil, des mesures pourront être prises. Parmi elles, ne pas utiliser sa voiture ou encore supprimer les activités scolaires en plein air. A quand le masque ? Marc Maisonneuve. Place d'Alésia ou la défaite de l'air pur. Ici, c'est l'endroit le plus pollué de Paris. Le responsable au nom barbare, le dioxyde d'azote. Son origine, les gaz d'échappement. La plupart des pays d'Europe ont une norme de pollution de 200 mg de dioxyde d'azote par mètre cube. Au-delà, on dépasse la cote d'alerte. A Paris, on tolère le double, 400 mg. Un seuil atteint le 31 juillet 92 et approché le 25 novembre 93. Nous avons donné l'alerte le 23 novembre. Et que malheureusement, le préfet n'a pas réagi, le maire de Paris n'a pas réagi. Quand vous voyez des panneaux comme celui qui est là, de construction de parking, ou des projets de doublement de périphériques, vous comprenez qu'il y a des intérêts financiers très importants. Et pourtant, Paris est équipé pour donner l'alerte à la pollution atmosphérique. 12 capteurs en place, rien que dans la capitale. 54 en Ile-de-France. 26 d'entre eux sont directement reliés à un ordinateur central transmettant toutes les informations au laboratoire de la préfecture de police de Paris. Mais pour le préfet, même en cas d'alerte, pas question d'interdire la circulation automobile. Je prendrais, et les choses peuvent être découpées en deux temps, soit des mesures de recommandation, soit des mesures, je dirais, de prescription réglementaire d'interdiction de fonctionnement. Et je pense dans cette deuxième catégorie de mesures, à des entreprises industrielles très polluantes, qui pourraient être contraintes de ralentir leur production, voire de cesser leur production. Les industriels sanctionnés, on fera appel au civisme des automobilistes. Est-ce que vous utiliseriez votre voiture en cas de dépassement des normes de pollution ? Une conception toute parisienne du civisme et de l'atmosphère.